Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Merci d'être avec nous. Près de 80 dirigeants africains et européens se retrouvent à Bruxelles pour le sommet Afrique-Union européenne. Et c'est ce mercredi 2 avril. Ce quatrième rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement a un objectif affirmé. Relancer le partenariat économique entre les deux continents. Le Premier ministre Daniel Cablin-Duncan est justement sur place à Bruxelles pour participer à ce quatrième sommet Afrique-Union européenne. Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix, c'est le thème central du sommet. Les partis politiques ivoiriens se sont rencontrés hier mardi dans le cadre du dialogue politique. Cinq points sur la table des échanges, notamment la composition de la commission électorale indépendante et le recensement général de la population et de l'habitat déjà en cours. Cette troisième rencontre s'est faite sans le FPI et le PIT. Ils demandent au gouvernement de poser des actes plus forts. Une nouvelle stratégie pour lutter contre le paludisme dans l'espace CDAO. Il va s'agir de contrôler le vecteur du paludisme et ramener la transmission de la maladie à un niveau zéro. Des explications avec Christelle Ménon. D'ici 2020, le paludisme devra être éliminé de tous les états de la CDAO. C'est une des priorités des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du paludisme, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustiques par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les états et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustiques dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il est à l'état de larves. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gites larvaires. C'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lesquels la CDAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement, quand on sait selon les économistes que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. Les femmes leaders impliquées dans les programmes de lutte contre la prolifération des armes légères, la Commission nationale de lutte contre la prolifération de ces armes entend ainsi les faire participer à la restauration d'un environnement sécuritaire. Après une formation, elles vont maintenant pouvoir sensibiliser sur le sujet. 15 civils tués et 17 blessés mardi après-midi dans le nord-est du Nigeria par une attaque suicide. L'armée attribue l'attaque aux insurgés islamistes de Boko Haram. Le gouvernement Manuel Valls en France est connu depuis ce matin. Plus restreint et paritaire, il est composé de 16 membres contre 20 précédemment, avec 8 femmes et 8 hommes. Très peu de nouvelles entrées, dont Ségolène Royal au ministère de l'Écologie. C'était la première mission de Manuel Valls. Il est entré en fonction officiellement après la passation de pouvoir avec Jean-Marc Ayrault. François Hollande avait donné les grandes lignes concernant la composition de ce gouvernement. Il a souhaité de combats resserrés, cohérents et soudés. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada